Salut à tous, on commence par ces deux affiches offertes par le magazine Atom, parce que sur celle de gauche, qui était donc une de leurs couvertures qu'ils avaient tirées à part comme ça en ex-libris, c'est Inyo Asano qui avait fait la couverture, et sur celle de droite c'est Minetaro Mochizuki, et il se trouve que c'est Inyo Asano, on en a parlé la semaine dernière pour Nijigahara Holographe, son premier manga, et cette semaine on parle de Minetaro Mochizuki pour son premier manga aussi, à savoir La Femme de la Chambre Close. Ces deux mangakas en plus, qui à mon avis, ont un public assez similaire, c'est des mangakas qui s'adressent à un public plutôt adulte, adulte ou jeune adulte, qui ont tous les deux un statut un petit peu culte, un peu auteur, pas forcément intello, mais émotionnel, qui raconte des drames humains, plutôt des auteurs aussi qui racontent des choses un peu négatives, ce qui est plus à tempérer pour Minetaro Mochizuki, mais voilà, donc c'est marrant de faire les deux à la suite, et de faire les deux pour leur premier manga. Donc Inyo Asano, là on a une bonne partie de sa bibliographie qu'on a traité la semaine dernière, et Minetaro Mochizuki, vous voyez là Mei Wei, dont on avait fait un épisode, il y a Tokyo Kaido, Shizakobe derrière, qui sont très connus, Shizakobe c'est vraiment un de ses plus connus qui a eu un gros retentissement, alors que c'est moi, c'est son manga que j'aime le moins, mais bon, c'est comme ça. Et Dragonhead, qui est son oeuvre culte, c'est un de ses premiers mangas aussi, et qui est resté très culte, qui a eu de multiples rééditions en France, là c'est la toute première édition je crois que j'ai, ou la deuxième peut-être, je sais plus, mais voilà. Et donc, cette semaine, bonjour Ronny, qui est là, on est passé un peu vite sur toi, désolé. Cette semaine, La Dame de la Chambre Closed, qui est ici, je vais faire un peu mieux le cadrage, désolé, voilà, le voilà, donc son premier manga qui est très différent de ce qu'il a fait par la suite, parce que contrairement à ce qu'on disait sur Inyo Asano l'année dernière, l'année dernière, la semaine dernière, où finalement son oeuvre de titre en titre a approfondi un peu les mêmes thématiques, approfondi un peu la même esthétique, Minetaro Mochizuki c'est un peu le contraire, il a beaucoup changé de style d'un manga à l'autre, d'une oeuvre à l'autre, et c'est justement, c'est intéressant de voir son évolution au fur et à mesure de sa carrière, surtout que c'est assez idoine, pour placer ce mot assez dur à placer, c'est assez idoine de parler de lui en ce moment, parce que Les Arts Noirs, qui est devenu un peu son éditeur en France, s'apprête à sortir dans deux semaines, je crois, deux, trois semaines, un nouveau manga, le dernier en date de Minetaro Mochizuki, qui s'appelle No Manga, No Life, qui est un manga autobiographique et qui fait partie un peu de son arc moderne, on va dire, arc moderne qui a commencé, on en avait parlé dans l'épisode sur Meiwei, avec Meiwei, je vous renvoie à cet épisode-là, et que Tokyo Kaido, que je viens de poser devant nous, représente plutôt bien. Cet arc moderne se caractérise déjà au niveau du dessin, par un dessin comme ça, très linclair, avec des traits assez épais, des contours très affirmés sur les personnages, sur les décors, des décors souvent très géométriques, il aime bien ça, il aime bien aussi les petits détails du quotidien, on a souvent des cases sur l'ameublement, sur les chambres, sur les petits objets des personnages, des choses comme ça, beaucoup de dessins en double page dans Tokyo Kaido aussi, il joue beaucoup avec les angles, vous voyez comme ce gros plan sur le point là ici, des choses comme ça, il va nous montrer la même situation sous plein d'angles, donc c'est devenu un peu sa marque de fabrique d'un point de vue graphique, et sa marque de fabrique d'un point de vue scénaristique, c'est plutôt depuis un moment, comme je disais, un peu les drames humains, Tokyo Kaido par exemple raconte l'histoire de jeunes qui sont dans un centre de soins psychologiques, qui ont tous des gros problèmes psychologiques, et qui vont sympathiser comme ça. Shisa Kobe, comme je disais, qui est son oeuvre un peu la plus connue, de façon moderne en tout cas, raconte le retour dans son quartier d'un jeune homme qui va devoir reprendre le business de son père décédé, ça parle un peu du passage à âge adulte, de la prise de responsabilité, des choses comme ça, No Manga No Life va être une autobiographie, donc on est plutôt sur un truc du quotidien, pas Slice of Life, c'est pas exactement ça, même s'il y a un peu de ces ingrédients-là, mais plutôt sur des histoires humaines, des histoires souvent où le début, la fin sont un peu durs à situer, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des mangas qui auraient pu commencer deux tomes avant et se finir deux tomes après, ou vice-versa, et donc voilà, moi c'est des mangas que j'aime plutôt bien, Tokyo Kaido j'avais adoré, celui que vous voyez, Meiwei j'avais beaucoup beaucoup aimé aussi, je vous renvoie encore une fois à l'épisode, et Shizakobi par contre j'aime beaucoup moins, mais bon, ça c'est mon point de vue à moi, la plupart des gens l'ont adoré, donc vous pouvez y aller aussi, et par contre, avant tous ces mangas-là, il avait fait notamment Dragon Head, un manga en dix tomes, qui est un manga de survie sur trois lycéens qui se retrouvent piégés dans un tunnel, ils rentrent en train après un voyage scolaire, et ils sont piégés dans le tunnel qui s'effondre au-dessus d'eux, ils savent pas trop pourquoi, donc ils vont essayer de sortir du tunnel, et quand ils vont sortir du tunnel au bout de trois tomes, je crois, ils vont se rendre compte que le reste du monde, enfin il s'est passé un truc, que c'est un peu la fin du monde, et voilà, et donc c'est un manga de survie qui est très très chouette aussi, c'est vraiment, moi c'est un manga un peu culte pour moi et pour plein de gens, et par contre vous voyez là, je vous montre des pages, que le dessin était extrêmement différent, mais extrêmement différent à un point où je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui connaît pas du tout la carrière de Minetaro Mochizuki, vous mettez côte à côte un Dragonhead et un Shizakobe, c'est vraiment compliqué de savoir que c'est le même auteur, et en plus, au niveau du fond, au niveau de ce que ça raconte, c'est très différent aussi, Dragonhead, on est dans un manga de survie, un peu d'action, un peu de science fiction, enfin science fiction c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est un manga catastrophe, il se passe des trucs qu'il n'y a pas dans le réel, donc c'est extrêmement différent de ce qu'il a fait par la suite, et c'est extrêmement différent graphiquement, il y a un gros travail sur le noir aussi, sur la couleur noire dans Dragonhead, parce qu'ils sont dans l'obscurité pendant plusieurs tomes, dans ce tunnel qui s'est effondré, donc voilà, c'est un manga que je conseille évidemment, je n'ai jamais fait d'épisode dessus, mais je pourrais peut-être un jour, c'est un très grand manga, qui date de quand Dragonhead ? Il date de 95 au Japon, 95 au Japon, 2001 en France, donc ça commence à dater, il a plus de 20 ans, il a même 30 ans quasiment, donc le dessin c'est le début de carrière de Minetao Mochizuki, et moi je ne le trouve pas si beau en réalité le dessin Dragonhead, il y a des trucs graphiquement super intéressants, comme je disais son jeu sur le noir, sa gestion de la couleur, de la panique, comment il représente graphiquement la panique des personnages, notamment vous voyez avec toutes ces onomatopées là ici, c'est pas sa seule façon de faire, mais graphiquement d'un pur point de vue de dessin, honnêtement c'est pas toujours ouf, notamment les personnages, je veux pas lui faire affront en disant ça, mais c'est pas encore complètement assuré, et avant ça, avant Dragonhead, il avait fait donc la dame de la chambre close qu'on voit là, qui a pour le coup le même type de dessin, et qui pareil peut être critiqué d'un point de vue graphique, je vais vous montrer un peu les pages, donc là c'est vraiment son premier manga en un tome, il avait fait quelques histoires courtes avant, qui avaient été dans des magazines de pré-publication, mais là c'est sa première histoire en un tome, et pareil le dessin c'est pas dégueulasse, je suis pas en train de dire que c'est un horrible dessin, mais on est loin d'un truc particulièrement brillant, et on est loin d'un truc particulièrement brillant dans l'histoire non plus, même si elle est intéressante, on va suivre en fait un jeune homme là que vous voyez là, avec les cheveux décolorés, qui est étudiant, qui est à la fac, et qui un soir il est chez lui, il y a quelques pages couleur au début comme vous voyez, il est chez lui, il entend toquer à la porte d'à côté, ça toque, ça toque, ça s'arrête pas de toquer, ça sonne plusieurs fois, il ouvre la porte pour voir qui c'est, c'est pas chez lui que ça sonne, c'est chez son voisin, et il y a cette femme un peu bizarre, un peu sale, avec de très longs cheveux, et qui est très grande, qui fait une taille qui est bien plus grande que lui, qui lui dit qu'elle cherche son voisin, elle se demande s'il s'est enfui, ou elle sait pas trop, et bon le jeune homme, le héros referme la porte, et elle continue à sonner, à toquer toute la nuit, et ça recommence, ça ne s'arrête pas de la nuit, donc il est en panique, et finalement elle vient à toquer chez lui, et à commencer à croire que le voisin est peut-être chez le héros, enfin elle a une espèce de délire paranoïque, elle est vraiment très très bizarre, elle a un truc, son look, cette page là par exemple je la trouve assez bien, il y a un côté un peu terrifiant, parce que de loin elle porte un imperméable, on se pose pas trop de questions, et là il y a plein de petits gros plans sur son look, où on voit qu'elle est sale, que ses ongles sont cassés, que ses chaussures sont super crades, que ses bas sont filés, il y a un truc qui donne une impression très dérangeante à la présence de cette femme chez lui, donc elle se met à appeler quelqu'un, elle essaye de passer des coups de fil, il comprend pas trop, finalement elle s'en va, donc lui il reprend sa vie, là on le voit, il y a quelques pages où on le voit à la fac, on le voit avec la fille dont il est amoureux, ainsi de suite, sa vie normale, et finalement la fille qui a rendu visite à son immeuble la nuit d'avant, se met à l'appeler à la fac pour avoir des infos, parce qu'elle veut récupérer, elle a oublié son sac chez lui, donc lui il est saoulé, il lui dit ben prends les clés, il y a des clés cachées au dessus du compteur de gaz ou je sais pas quoi, t'as qu'à les prendre et récupère ton sac, et à partir de là il a ouvert le poulailler au loup, si je puis dire, au renard, et la femme va se mettre à le harceler lui, à lui passer des coups de fil, à venir chez lui, à venir dans son appartement, à venir sonner chez lui, à lui laisser des mots complètement délirants, et à le poursuivre en fait, avec un délire mais qui arrive très rapidement, parce que là on est sur le deuxième jour, où elle est amoureuse de lui et pense que lui est amoureux d'elle aussi, et en fait il va se faire complètement harceler et poursuivre par cette femme avec qui il est complètement impossible de raisonner, on peut pas discuter avec elle, elle est dans une dimension parallèle dans sa tête, et donc voilà, et ça va raconter ça, c'est un peu un format de, même le titre d'ailleurs, La Dame de la Chambre Close, qui est d'ailleurs un titre assez mystérieux, qui a pas tant de rapport que ça avec le contenu du manga, mais ça fait, ça a une mécanique un petit peu de, comment dire, de légende urbaine, il y a un petit truc comme ça, de si tu entends sonner chez toi à minuit, il n'ouvre surtout pas la porte, c'est un peu une réécriture autour de ce thème là, et c'est assez chouette, alors c'est un petit one shot d'horreur, d'angoisse, mais qui est très bien mené, il y a un vrai bon sens de la narration je trouve, et la menace que représente cette femme est extrêmement menaçante justement, c'est le fait, je pense, ça découle du fait qu'on ne peut pas discuter avec elle, que l'idée de lui faire entendre raison, d'argumenter, de la raisonner, ne marchera pas, on le comprend très vite, elle est dans un délire, quoi, et donc ce truc là est assez terrifiant finalement, d'avoir une menace, en plus ça joue sur le harcèlement, alors le harcèlement là, pas du tout scolaire, sexuel ou quoi, mais vraiment le harcèlement pur et dur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chez vous, qui sonne toute la journée, qui vous appelle tout le temps, qui ne vous lâche pas, quelqu'un que vous ne connaissez même pas en plus, quoi, il y a vraiment ce truc là, ça joue un peu, il y a en filigrane, il y a le thème du harcèlement scolaire, parce qu'en fait, le héros est l'un de ses potes, qui va se retrouver confronté par accident, lui aussi, à cette femme, se demande si ça ne peut pas être une fille qu'ils avaient harcelée quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient au collège ou au lycée, ils se demandent ça, ils commencent à émettre cette hypothèse, qu'ils vont creuser, je ne vous le dis pas si c'est le cas ou pas, mais voilà, il y a quand même ce thème là aussi, mais il y a surtout, en fait je vais spoiler, je vais spoiler, si vous ne voulez pas avoir le spoil, n'écoutez pas les 20 prochaines secondes, 1, 2, 3, je spoil, ce n'est pas du tout la fille qu'ils harcelaient quand ils étaient plus jeunes, ça n'a rien à voir, cette fille, la fille qu'ils harcelaient, ils la retrouvent, ce n'est pas du tout elle, et en fait, justement, le fait que ce ne soit pas elle rend la femme, la dame de la chambre close du titre, encore plus menaçante, parce qu'il y a un côté, il n'y a pas de raison en fait à ce qu'elle fait, c'est complètement, c'est une menace complètement intangible dont on ne saura rien, d'ailleurs, elle est très peu développée dans le récit, on ne connaît pas son passé, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas si elle a une famille, on ne sait pas où elle habite, il y a quelques petits détails comme celui-là, on comprend qu'elle a fait une tentative de suicide, mais ça ne va pas nous expliquer grand-chose, et tout ça rend cette femme extrêmement menaçante du fait qu'on ne sait rien d'elle, en fait, donc tout ça, ouais, fait une histoire d'horreur très bien menée, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai relue, en fait, avant la vidéo, et que j'ai aimée relire aussi, donc ça prouve que l'histoire est vraiment chouette, ça fait 200 pages, donc voilà, vous n'êtes pas partis pour un voyage qui dure trop longtemps, et voilà, c'est pas très brillant, c'est pas un grand chef-d'oeuvre, c'est pas un immanquable de l'horreur en manga ou quoi, mais c'est un très bon petit one-shot comme ça, un peu de deuxième catégorie, mais parfois en deuxième catégorie, il y a des trucs assez chouettes aussi, et je trouve ça intéressant de voir que cet auteur Minetaro Mochizuki, qui est devenu vraiment culte depuis, qui est extrêmement respecté, qui est vraiment un auteur un peu, c'est un auteur très Atom Magazine, justement, on commençait en parlant de ce magazine-là, c'est-à-dire très auteur pour adultes, un peu un télo quand même, il y a un peu cette vibe-là, et de voir qu'il a commencé là-dessus, sur un one-shot d'horreur finalement assez secondaire, sympa mais assez secondaire, je trouve ça marrant comme parcours de voir les débuts d'un auteur, et qui là, contrairement à ce qu'on disait la semaine dernière sur Nijigara Holographe de Inyo Asano, la dame de la chambre colosse ne porte pas du tout en germe la suite de la carrière de Minetaro Mochizuki. Voilà, ça m'intéressait d'en parler un petit peu. Que vous dire d'autre ? Le manga a été très longtemps trouvable, il est édité chez Glena, il date d'il y a longtemps, je ne vous ai pas dit la date, mais au Japon, au Japon, c'était 93, et en France, pour l'édition que j'ai, c'était 2004, et en 2004, donc il a été vendu, les exemplaires ont été dans le commerce, et depuis, il était devenu improuvable, il était assez cher sur le marché de Locas, mais Glena l'a réédité il y a peu de temps. Alors, moi, c'est la première édition que j'ai, je l'avais eue à l'époque, je crois, je me demande si la réédition n'est pas grand format, c'est pas sûr, je dis ça, c'est peut-être un peu gratos ce que je dis, mais en tout cas, il a été réédité récemment, c'est vraiment le même manga, je crois qu'ils ont retouché la typo du titre, j'ai vu ça sur internet, mais à part ça, c'est la même couverture, il n'y a pas grande différence, donc vous pouvez trouver la dame de la chambre close très facilement depuis quelques mois, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Voilà, petite suggestion de fin de vidéo, il y a deux autres mangas, enfin un autre, un et demi, on peut dire, qui s'appellent Kiriko et Kiriko Kill, qui est la suite, mais c'est une suite, ça se présente comme pas une suite, mais en fait c'est quand même la suite, de Shingo Honda, qui est un mangaka dont on a déjà parlé plusieurs fois, on en a parlé au moins trois fois, ce qui est étonnant, parce que c'est un mangaka très secondaire pour le coup, mais on en a parlé pour Ping-Pong Dash, Akaiju, et plus récemment, même si ça fait un petit moment quand même, pour Happyland, une histoire d'horreur en deux tomes, plutôt sympa, et Kiriko et Kiriko Kill sont aussi des histoires d'horreur qu'il a écrites à un moment, écrit et dessiné, ça date, le premier date de 2015, voilà, et 2016 en France, et qui sont très sympas, que j'aime beaucoup, et qui sont pareil, des histoires très fermées sur elles-mêmes, et qui là parlent très ouvertement de harcèlement scolaire, c'est le fond du manga, ça parle de harcèlement scolaire, et avec le retour d'une espèce d'entité peut-être liée au harcèlement scolaire qu'avait fait des élèves devenus adultes depuis. C'est un manga, moi, que j'aime beaucoup, surtout le premier, Kiriko, le tout premier, vraiment bien, il y a un jeu sur la mémoire, sur les souvenirs des personnages, de comment ils se souviennent de ce qu'ils ont fait par le passé, qui est vraiment chouette, la suite, Kirikoki, le sympa aussi, mais un peu plus what the fuck, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est sympa, voilà, c'est des mangas édités par Komiku, pour le coup, je sais pas si vous voyez bien le logo, et voilà, je crois que vous les trouvez encore, peut-être pas, mais ils sont pas devenus cultes, donc même si c'est d'occasion, il y a sûrement moyen de les trouver pour pas trop, trop cher, je pense. Voilà, c'était ma petite suggestion manga, et dernière suggestion littéraire, cette fois, la dame de la chambre close part ce que j'ai dit sur les sur cette idée d'une menace comme ça, un peu sans identité, et surtout sans raison, avec laquelle il est très dur d'argumenter, parce qu'en plus, dans la dame de la chambre close, il y a ce truc que pendant une partie de l'intrigue, en fait, elle a pas vraiment fait de trucs illégaux, elle se contente, entre guillemets, de sonner à la porte, de passer des coups de fil, et donc c'est assez dur de se dire, on va aller porter plainte, quoi, on sait pas trop ce qu'on lui reproche, en fait, pendant longtemps, on lui reproche le harcèlement, on lui reproche d'être là, d'être là où elle ne devrait pas être, c'est-à-dire dans notre intimité. Il y a un truc, la couverture d'ailleurs est très bien choisie, je vais vous la mettre un peu plus près, la couverture est très bien choisie, il y a vraiment cette idée d'une menace, de quelque chose qui ne devrait pas être là, qui rentre dans notre intimité, dans notre chambre, dans notre appartement. Cette couverture est vraiment chouette. D'ailleurs, il y a une importance, enfin une importance, une importance symbolique des papillons, comme vous le voyez sur la couve, dans La Dame de la Chambre Clos, comme dans Nijigahara Holographe de la semaine dernière, donc ça fait un nouveau parallèle entre les deux dernières vidéos. Et donc, ouais, dernière petite suggestion rapide, un peu sur le même thème, c'est un roman qui s'appelle Peur, de l'allemand, alors je vais avoir du mal à prononcer son nom, Dirk Kerbiewait, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui est un auteur allemand, qui, je dis allemand, est-ce qu'on est vraiment, oui oui c'est allemand, c'est allemand, c'est allemand, j'ai du mal à faire le point, la vidéo n'arrête pas de devenir floue, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé, mais en tout cas c'est un auteur allemand, et qui a une histoire dont les thématiques recoupent un petit peu celle de La Dame de la Chambre Clos, à savoir on suit une famille plutôt bourgeoise, il y a un peu un truc de lutte des classes en plus dans Peur, une famille plutôt bourgeoise qui achète un appartement un peu luxueux, un peu loft moderne, à Berlin je crois, je crois que ça se passe à Berlin, je vérifie, oui à Berlin, dans un quartier qu'au-dessus de Berlin, donc un homme, une femme, leur enfant qui s'installe dans cet immeuble, et en fait dans l'immeuble, dans un petit appartement qui pour le coup lui n'est pas du tout luxueux, qui est un peu dans la cave de l'immeuble, vit un mec tout seul, assez marginal, un chômeur je crois qu'il y a une histoire, qu'il est handicapé un peu, et qui traîne dans l'immeuble, et qui, et en fait donc il y a vraiment un truc, c'est vraiment intéressant même sociologiquement, parce qu'on voit Dear Cub Duwait s'amuse à mettre, enfin s'amuse, c'est un roman pas du tout drôle le Peur, mais s'amuse à mettre en opposition cette famille bourgeoise, avec ce mec marginal qui ne travaille pas, qui reste toute la journée à regarder la télé, et qui devient petit à petit, au début, il fait du bruit en plus, il fait du bruit, je crois qu'il y a des histoires d'odeurs de cuisine, des choses comme ça, il traîne aussi, parce que le jardin de l'immeuble, la cour de l'immeuble je crois, appartient à la famille, ça fait partie de leur propriété, et lui sort dedans, il n'a pas vraiment le droit, donc il y a tout un tas d'embrouilles comme ça, c'est un peu flou dans ma tête, mais c'est des embrouilles comme ça, des trucs un peu de voisinage, qui ne sont pas bien graves a priori, mais qui petit à petit mettent une ambiance dans le bâtiment, où à chaque fois qu'ils se croisent, ils ne sont pas contents que l'autre soit là, et petit à petit, le marginal en question qui vit dans l'appartement du bas, va devenir de plus en plus envahissant, à chaque fois qu'ils vont regarder par la fenêtre, il sera dehors, il va sonner chez eux, il va faire des choses comme ça, il va devenir de plus en plus envahissant et menaçant par des petits trucs, et pareil, ça joue sur le truc de, en fait c'est compliqué de dire ce qu'il a fait d'interdit, on sait qu'il a fait des trucs qu'il ne devrait pas faire, de l'invasion d'intimité, mais il n'y a pas d'éléments légaux très forts pendant longtemps dans le roman, mais la famille est de plus en plus mal à l'aise de la présence de ce mec, et il y a un peu pareil, il y a comme dans la dame de la chambre close, il y a cette impossibilité de parler avec lui, on sent que c'est quelqu'un qui n'écoutera pas la raison, qui est énervé de voir cette famille arriver là où il habite, et la famille elle est énervée que ce mec soit là aussi. Et donc alors c'est un roman qui est plus riche que la dame de la chambre close, parce qu'il y a toute cette dimension sociale, il y a un peu une lutte pauvre contre bourgeois quoi, et déclassée contre bourgeois si je puis dire, donc il y a plus de propos, mais il y a quand même une dynamique qui est un peu la même, c'est marrant, les deux œuvres m'ont vraiment fait un peu penser l'une à l'autre dans cette espèce de lutte pour conserver son intimité face à une menace qui est très dure à combattre par les mots. On se dit mais comment faire en fait pour que ce mec arrête de nous emmerder, pour que ce mec arrête de sonner chez nous toute la journée, de se balader à poil dans les couloirs, à traîner la nuit dans le jardin, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Il n'écoute pas, on essaye de lui parler, il n'écoute pas, on essaye d'être gentil, il n'écoute pas, d'agressif, il n'écoute pas, donc ça pousse à bout, tout comme dans la dame de la chambre close où le héros va se dire mais qu'est-ce que je fais pour arrêter que cette femme me harcèle, femme qui devient en plus dans la dame de la chambre close très rapidement extrêmement menaçante, même physiquement quoi, elle fait peur, on comprend qu'elle est très dangereuse dans la dame de la chambre close. Voilà, je finis sur ces petites suggestions, j'espère que la vidéo vous a intéressé, je trouvais ça intéressant de revenir au début de carrière de Minetaro Mochizuki, début de carrière comme je dis très différent de ce qu'il fait maintenant, mais vraiment très différent, c'est impossible de mettre côte à côte la dame de la chambre close et Tokyo Kaido par exemple, ça peut être Shizakobe aussi, et de se dire que c'est le même auteur, c'est vraiment pas le même univers, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas le même dessin du tout, c'est sur le dessin surtout que ça a drastiquement changé son style, mais voilà, je trouvais ça intéressant de revenir à l'origine. J'espère que c'était le cas, je vous dis à bientôt, désolé pour le retard, la vidéo n'a pas été, pourquoi c'est sombre comme ça ? Je suis désolé, ma caméra fait des trucs super bizarres aujourd'hui, pourquoi c'est sombre ? Je ne sais pas, j'essaye de, ouais voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, non, c'est toujours sombre. Bon, écoutez, on va terminer de manière très sombre, je ne sais pas, c'est genre giga sombre, la réalité n'est pas aussi sombre, je ne sais pas ce que fait ma caméra. Bon, et bien écoutez, on va filmer le ciel pour terminer. Bonne semaine à tous, désolé pour le retard, comme je disais, je n'ai pas posté la vidéo le lundi cette semaine, mais ce n'est pas très grave, vous me pardonnerez. A bientôt, salut, prenez soin de vous.